Bonjour à tous ! Salut à tous ! Comment ça va toi ? Bah ça va, écoute, on va se regarder une petite bande-annonce Une petite bande-annonce qu'on a vu ni l'un ni l'autre et moi j'ai très peur, personnellement pour l'instant j'appréhende de ce qu'on va voir Ouais, oui C'est parti ! C'était pas prévu C'est la mouette du nouveau stagiaire, il est trop chou Personne ne se balade dans un bureau Il a remplacé l'alarme anti-incendie par l'alarme anti-bruit parce qu'il dit que le bruit c'est le pire ennemi du travailleur Comme t'as crié Je n'ai pas crié ! Vous voulez pas de temps en temps accepter les règles ? Suivre les procédures ? Respecter les normes de sécurité ? La sécurité c'est rarement sa priorité Mais enfin ! Faites quelque chose, Prunel On va tout flippa fait Si tu ne peux plus aller jusqu'à ton café et bien c'est ton café qui viendra Je te reverra quoi Je vous présente mon télésiège On va plus vite sans se fatiguer On va tout flippa fait, un par un Vuf qu'au dernier Vous êtes arrivé il y a deux semaines Vous avez déjà deux semaines de retard Au boulot ! Monsieur de Messmaker Quel plaisir de vous revoir On se reverra On se reverra ! Bon, circuler ! C'est un mauvais rêve, je vais me réveiller Ah non, on parle pas de rêve, pourquoi on a envie de dormir ? Non, non, personne ne s'assoit dans un ressort, non ! Doutes confirmés Par quoi on commence ? Peut-être les rares points positifs ? Les rares points positifs Ça a l'air de ressembler à la BD mais ça a l'air de tellement ressembler à la BD que ça ne va pas pouvoir faire un bon film Ça essaye ! Ça essaye, oui, ça essaye Ça essaye et pour moi, ce n'est pas un pari réussi pour le moment Alors le point positif, c'est effectivement On a les personnages principaux On a Gaston, Mademoiselle Jeanne, le chat La bouette On a Gaston qui dort dans son placard On a des visuels qu'on a déjà vus dans la bande dessinée Ce qui ne me gêne pas dans le sens où ça reste l'univers visuel de Gaston Après, au niveau de la réalisation C'est intéressant parce que c'est PEF aussi Pierre-Martin-François Laval Ou Pierre-François-Martin Laval Je n'ai pas un réalisateur nul J'avais beaucoup aimé son premier film Essayez-moi, qui était chouette Je n'ai pas vu les profs, toi-ci Je n'ai pas du tout apprécié Parce que c'était une bande dessinée que j'aimais beaucoup Quand j'étais môme D'accord Et là, je n'ai absolument pas retrouvé l'univers des profs Ça a l'air de coller un petit peu mieux quand même avec Gaston C'est-à-dire qu'on retrouve l'univers visuel de Gaston Donc voilà, moi je trouve que PEF Ce n'est pas forcément un mauvais choix C'est avoir quand même en termes de réal Moi je trouve ça marrant Parce qu'en fait, j'ai toujours vu Jean-Paul Rouve jouer Gaston Et... Et oui, du coup PEF Il est trop vieux maintenant Mais du coup, c'est un Robin des Bois comme PEF Ce n'est pas que le jeune acteur Qui joue Gaston là A l'air d'être mauvais En fait, je crois que le seul autre film où je l'ai vu C'est dans les tuches Déjà, je n'ai pas du tout aimé le film Vraiment Ça ne m'a pas fait rire Pour les fans des tuches, je suis vraiment désolé Moi, ça me fait un peu peur du coup sur le choix de l'acteur J'ai pas du tout aimé les tuches On va voir Pour l'instant, je ne peux pas trop juger sur sa petite prestation dans la bande-annonce Quand il dit m'enfin M'enfin ? Ça, par contre, ça sent tellement forcé Gaston est censé être mou quand même Très mou Est-ce qu'on parle des personnages ? Des personnages qui apparaissent à l'écran Donc Gaston vient de le faire Gaston vient de le faire Mademoiselle Jeanne, pour l'instant, non Mademoiselle Jeanne, c'est quand même pas censé être le père de Roux de l'année Et là, on voit très bien que c'est... Non, c'est dégueulasse, je suis désolé Mais c'est ça qui fait un petit côté burlesque à la relation entre ces deux-là Et là, on voit clairement que c'est une fille qui est quand même plutôt jolie Avec qui on a filé des grosses lunettes Pour faire Jean, elle n'est pas top Oui, alors que Mademoiselle Jeanne, c'est l'archétype de la petite secrétaire vieille fille discrète Dans la bande dessinée Qui n'est pas forcément fine-fine On dirait juste une fille mal habillée avec des grosses lunettes Non, parce que clairement, les fringues, j'en reparlerai plus tard Mais les costumes, je ne suis absolument pas d'accord Pour Prunel Pourquoi pas ? Je n'arrive pas à apporter un jugement Je trouve qu'il a l'air un peu... Je n'ai pas crié ! Je suis surexcité Dans la bande dessinée, normalement, des fois, il se marre sur ce que fait Gaston En fait, il y a plein de fois, il est là, il le regarde de loin, il fait ok, d'accord Et puis, il fume sa pipe Français, on ne va pas avoir le droit de le voir fumer la pipe T'es emmerde, cinéma français Est-ce qu'il va jurer en belge ? J'espère qu'il va jurer en belge Pour les autres personnages, on ne les voit pas assez De Messmaker, c'est Jérôme Commander Je ne le trouve pas assez ressemblant par rapport à ce que je m'imagine du personnage dans la BD Voilà, pareil, moi j'ai un souci avec le costume encore Là, j'y reviens un petit peu plus parce que De Messmaker, c'est quand même typiquement l'homme d'affaires des années 60 Moi, je l'aurais bien vu dans un super costard à la manmerde tiré à quatre épingles Parce que c'est comme ça qu'il est Voilà, moi De Messmaker, je ne suis absolument pas convaincue On voit aussi Monsieur Boulier Monsieur Boulier, ouais Rapidement Très rapidement Et je crois que c'est Le Brac et toute l'équipe qui est derrière Mais ils sont totalement vite fait La bande-annonce à l'avantage de tous les présenter J'aimerais beaucoup qu'il y ait Bertrand L'Abbévu Qui est l'ami dépressif de Gaston Je ne sais pas s'il y sera, mais j'aimerais beaucoup parce que c'est un personnage très marrant Et du coup aussi Jules de chez Smith en face Est-ce qu'il y a des gadgets, des références à la bande-dessinée ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Les références sont là La tuyauterie, le ressort géant Le problème que j'ai, c'est qu'ils en ont fait quelque chose de cartoonesque Qui me gêne énormément Il y a un employé qui s'assoit dessus et qui crève le plafond Hello darkness my old friend Trop cartoon, j'ai l'impression de voir un truc de Texavri Voilà C'est pas vraiment l'esprit De Franquin dans le sens où il faisait quand même dans l'ensemble Des blagues assez fines Gaston est aussi un personnage engagé normalement Parce qu'il milite plus ou moins pour l'écologie Il a envie de faciliter la vie de ses potes en fait Avec ses inventions Parce que ça sert à ça Il a de bonnes intentions C'est super dommage de présenter un personnage qui est juste tag et couette couette Alors que Gaston est un personnage beaucoup plus profond que ça en fait C'est marrant qu'il le présente comme un stagiaire Parce que dans le monde de l'entreprise ça lui donne une petite légitimité à rien foutre Normalement il est au courrier en fait Il est au courrier quoi D'ailleurs est-ce qu'ils vont utiliser une boîte mail ? Mais je sais pas Gaston sans le gag du courrier Enfin c'est comme un repas sans dessert quoi Un repas sans dessert c'est comme un week-end chanconzesse Du coup on en vient justement au fait qu'ils aient ancré ça en 2018 Ce qui est pour moi relativement gênant à plusieurs niveaux Comment tu fais la vanne du courrier en 2018 avec une boîte mail ? Voilà par exemple Parce que c'est un gag visuel en fait Ensuite les inventions de Gaston n'ont plus lieu d'être finalement Parce qu'on est en 2018 Enfin j'ai à dire aujourd'hui tu fais tout ce que tu veux avec un iPhone Ça peut faire ringard en fait rendu dans un film Comment est-ce qu'on va rendre ça ? Moi vraiment j'ai peur de ça J'ai un peu peur aussi ouais Tu voulais parler de la bagnole ? Ah oui C'est le truc qui t'a choqué ? Bah du coup le fait qu'on soit en 2018 C'est une caisse de collection Elle est vintage cette putain de bagnole C'est une caisse de collection C'est un stagiaire qui a a priori une vingtaine d'années Voire 18 ans Comment tu te payes une voiture comme ça ? En plus de ça Sa bagnole elle a rien de telle con Bah voilà Dans les années 60 C'est un vieux taco pourri qui fait une fumée monstrueuse Qui est terrible Moi ça me gêne beaucoup Le gaffophone aussi Parler du gaffophone le truc qui me plaît dans le gaffophone C'est que comme dans la bande dessinée J'ai toujours pu m'imaginer A quoi ressemblait le son du gaffophone Ou expliquer un truc Tout le monde allait se faire son idée Et là j'ai peur que le film nous le montre trop concrètement Donc ça serait bien qu'au moment il me jouille Un bruit blanc ou quelque chose Pour laisser le truc sujet Je croise les doigts Mais vu l'ADN du projet Je ne croise déjà pas les doigts C'est-à-dire que j'y vais un peu hors culon Moi les costumes me gênent Qui porte ça en 2018 ? Au bout d'un moment il faut décider ce que tu veux Soit tu modernises ton histoire Soit tu l'adaptes telle qu'elle est dans la bande dessinée Mais tu cumules les deux ça peut absolument pas marcher Donc il y avait déjà ce problème dans Le Petit Spirou Que j'ai vu du coup Et qui avait exactement ce même problème De cul entre deux chaises Tu sais pas à quelle époque t'es C'est bien de montrer des personnages Qui ont de l'imagination Et qui font des trucs avec leur petite main Et leur machin C'est le but de Gaston d'ailleurs Ça sauvra pas forcément le film Et puis de base J'insiste beaucoup sur ce genre de truc Je pense qu'en France On ne sait pas adapter nos bandes dessinées Comme il faut Le Petit Spirou et les profs Il y a eu le Petit Luc Le Petit Nicolas Du Cobu Du Cobu Ou Astérix Donc il y en a un bien sur les quatre Je veux dire merci Monsieur Chabat Le Marsu Pilami Marsu Pilami qui était de Chabat pourtant Quel dommage Comment ça l'opait l'enfance De la plupart des gens en France J'ai l'impression d'être un paillasson Et qu'on se torche sur ma gueule Et j'ai un peu de mal Quelle note tu voudrais donner à ce trailer ? Eh bah oui passons aux notes Eh bah écoutez Moi je vais pas être très sympa Mais clairement Ça va être la note Crève-moi les yeux Que même si je le regarde sur la télé Bah elle va passer par la fin Bah moi je vais être un peu plus Un peu plus sympa Et lui donner la note Coucou Adopi Je vais jeter un oeil Avant de voir vraiment Où est-ce que je vais Tirer mes cartouches quoi Voilà Donc on se dit A bientôt Pour une prochaine bande annonce Et puis en attendant Matez des films C'est la mouette du nouveau stagiaire Il est trop chou Hello darkness my old friend dib collector gel lobby Sous-titrage Société Radio-Canada